Chers étudiants, bonjour. Notre cours d'aujourd'hui porte sur l'existentialisme. Qu'est-ce que l'existentialisme ? L'existentialisme est un courant de pensée philosophique et littéraire qui donne la primauté à l'existence vécue et individuelle, à la liberté de l'homme et à sa vocation à décider lui-même de sa propre existence. C'est-à-dire, ce mouvement, il dépend de l'homme, de son existence et de sa liberté. Il postule que chaque individu crée le sens et l'essence de sa vie, par opposition à ce qui est créé pour eux par des doctrines toutes faites, théologiques, philosophiques ou morales. L'existentialisme considère l'homme comme un être unique et libre qui est responsable non seulement de ses actes et de son destin, mais également des valeurs qu'il décide adopter. C'est-à-dire, ce mouvement est basé sur l'essence de la vie et de l'individu. L'homme est libre de choisir sa vie et de vivre, mais il est aussi responsable de ses actes. L'existentialisme, c'est la philosophie de grand écrivain et philosophe du XXe siècle, Jean-Paul Sartre. Pour Jean-Paul Sartre, qui est né en 1905 et mort en 1980, principal représentant de l'existentialisme en France, celui-ci s'énonce par le fait que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que l'existence vécue par l'homme précède son essence, sa nature propre, ce qui le constitue fondamentalement avec comme conséquence de lui laisser la liberté et la responsabilité de ses choix. Son essence n'est pas déterminée par Dieu ou par une quelconque force transcendantale. C'est-à-dire, l'homme se définit par ses actions. L'homme existe d'abord et ensuite il se définit par ses actes, c'est-à-dire ce qu'il fait. L'homme est entièrement responsable de sa vie. Il est libre, mais il est aussi responsable. Et son essence n'est pas déterminée par Dieu ou par une quelconque force transcendantale. C'est-à-dire, Mais c'est l'homme qui est le responsable de lui-même. Pour Sartre, l'existentialisme est un humanisme qui repose sur la liberté. Pourquoi l'existentialisme est un humanisme ? Parce qu'il est reposé sur le principe de la liberté. L'existentialisme est une philosophie de l'action. Mais l'homme, voilà, il est responsable ou il se définit par ses actions, c'est-à-dire ce qu'il fait. Comme l'individu est libre, il se définit lui-même, en agissant, il s'envente lui-même, il est le projet qu'il détermine pour lui-même. Ça, c'est l'idée générale de mouvement, l'existentialisme du XXe siècle. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada